Aujourd'hui, je vais continuer à expliquer la leçon « Calcul des aires » pour la classe EB5, et c'est la partie 2, dans laquelle je vais expliquer comment on peut calculer l'aire d'un rectangle. Je commence par un rappel. Qu'est-ce qu'un rectangle? Vous vous souvenez que le rectangle est composé de quatre côtés. Il y a deux grands côtés qui sont égaux, et il y a deux petits côtés qui sont égaux. De nouveau, si on mesure avec la règle le grand côté, on trouve que c'est égal à 6 cm. Si on mesure le petit côté, on trouve que c'est égal à 4 cm. De nouveau, si on mesure l'autre grand côté, on trouve que c'est égal à 6 cm. Et si on mesure l'autre petit côté, on va trouver qu'il est égal à 4 cm. Donc, les deux petits côtés sont égaux, et les deux grands côtés sont égaux. Maintenant, si on veut appeler ce rectangle, par exemple, MARS, on va dire que MA égale à 6 cm, et SR aussi égale à 6 cm. Parce que ce sont les deux grands côtés. Et il y a le petit côté AR, qui est égal à 4 cm, et l'autre petit côté MS, qui est égal à 4 cm. Comment appelle-t-on les côtés MA et RS ? On les appelle grands côtés, égale à 6 cm. Les deux autres côtés, AR et MS, on peut les appeler petits côtés, et ils sont égaux à 4 cm. Maintenant, on va apprendre à calculer l'air d'un rectangle. On prend un rectangle, on va l'appeler MARS aussi, et on vous demande de calculer l'air, c'est-à-dire la partie qui est à l'intérieur des côtés, la partie colorée en jaune. On commence, bien sûr, avec la formule que vous devez retenir par cœur. L'air d'un rectangle est égal à grand côté fois petit côté. Vous vous souvenez, bien sûr, de l'air d'un carré. L'air d'un carré est égal à côté fois côté. Pourquoi ? Parce que tous les côtés sont égaux dans un carré. Mais, dans un rectangle, les côtés ne sont pas égaux. C'est pourquoi on dit, l'air d'un rectangle est égal à grand côté fois petit côté. Si on veut calculer l'air du rectangle MARS, on va prendre les côtés tout d'abord. MA égale à 6 centimètres, c'est le grand côté, et AR égale à 4 centimètres, c'est le petit côté. Et MS égale à 4 centimètres, c'est le petit côté. Donc, qu'est-ce que la formule dit ? L'air du rectangle est égal à grand côté fois petit côté. Alors, l'air du MARS égale le grand côté égale à 6 fois le petit côté égale à 4 fois 4. Donc, l'air du MARS égale 24 centimètres au carré. Je donne un deuxième exemple. Prenez un rectangle qu'on va appeler SAMI, et on donne SA égale 3 mètres, c'est-à-dire c'est le grand côté. Et vous avez aussi AM égale à 1 mètre, c'est le petit côté. Et nous devons calculer l'air, c'est-à-dire c'est la partie colorée. Qu'est-ce que la formule dit ? L'air du rectangle égale grand côté plus petit côté. L'air du rectangle, c'est-à-dire c'est l'air de SAMI, égale le grand côté égale à 3, donc c'est 3 fois le petit côté égale à 1, donc c'est 3 multiplié par 1. L'air de SAMI est égale 3 fois 1 égale à 3 mètres au carré. Le troisième exemple, on va prendre un carré, faites attention, on va prendre un carré, on va l'appeler NORAH, et nous allons prendre un rectangle qui se trouve à l'intérieur du carré, on va l'appeler NELI, NELI. Et on vous demande de calculer l'air de la partie colorée en rouge. Comment on peut calculer cette partie ? On doit prendre toujours la mesure des côtés. NO égale 5 centimètres, c'est le côté du carré. Et puis nous avons NE égale à 4 centimètres, c'est le côté du rectangle, c'est le grand côté. Et nous avons NI égale à 1 centimètre, c'est le petit côté du rectangle. Maintenant, nous allons faire le calcul. L'air de la partie rouge égale, c'est l'air de NORAH, c'est-à-dire le grand carré, moins l'air de NELI, qui est le rectangle qui se trouve à l'intérieur. Donc, l'air de la partie rouge est égale. Comment je vais écrire la formule de l'air de NORAH ? NORAH est un carré, donc la formule va être côté fois côté. Moins l'air de NELI. NELI, c'est un rectangle, donc la formule va être grand côté fois petit côté. L'air de la partie rouge est égale. Je vais chercher les côtés. Tout d'abord, NO égale 5 centimètres. NE égale 4 centimètres. Et nous avons aussi NI égale 1 centimètre. Donc, l'air de la partie rouge égale. Côté du carré, c'est-à-dire c'est NO, c'est 5 fois 5. Moins le grand côté du rectangle, c'est 4, fois le petit côté égale à 1. Donc, l'air de la partie rouge est égale. 5 fois 5 donne 25. Moins 4 fois 1, c'est 4. Donc, 25 moins 4 donne 21. L'air de la partie rouge est égale à 21 centimètres au carré. À la fin, vous avez l'application à faire, application 1. Vous devez calculer la première question, l'air d'un carré qui a un côté égale à 3 mètres. Deuxième question, l'air d'un rectangle qui s'appelle RAFI. Et on vous donne le grand côté égale 4 centimètres, le petit côté égale 3 centimètres. Troisième question, vous devez calculer l'air d'un rectangle qui s'appelle SOLA. Le grand côté égale à 6 centimètres, le petit côté égale à 2 centimètres. Dans l'application 2, vous devez calculer les parties colorées qui se trouvent dans les figures. Vous avez la première figure et vous avez un carré qui s'appelle D-A-M-I. Et vous avez un rectangle qui s'appelle D-O-R-E. Et vous avez les mesures. Et puis dans la figure 2 aussi, vous avez un grand carré, vous avez un petit carré et vous avez une partie colorée. C'est un autre petit carré. Et vous avez les mesures de AL, IM et IA. Vous devez calculer l'air de la partie colorée. Dans la figure 3, vous avez un petit carré et un rectangle. Donc, vous devez calculer l'air total de la figure. C'est-à-dire, c'est l'air du carré avec l'air du rectangle. Et vous avez les mesures écrites.